maxime salarié du btp et manon mère au foyer n'oublieront jamais ce 1er décembre ce jour là le couple était sur les champs-elysées pour participer pacifiquement selon eux au troisième samedi de mobilisation c'est des malades c'était malade manon film et commente l'ambiance dans la rue sa vidéo est diffusée en direct sur les réseaux sociaux c'est trop mal parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu je ne peux plus la regarder je peux plus entendre l'air est chargé de gaz lacrymogène manon suit maxime qui avance à l'aveugle moi je voyais sa main qui longeait le mur jusqu'à ce qu'on entend venez par là venez par là puis là on se retrouve engouffré puis moi j'avance j'avance il m'a traîné dans le burger king jusqu'à ce qu'on arrive dans le coin c'est dans un fast food saccagé un peu plus tôt dans la journée par des casseurs que le couple trouve refuge on essaye de reprendre nos esprits mais on a beaucoup de mal et là on entend que les crs arrivent et là j'entends donc mon homme qui me dit ils vont arriver les lever les mains de façon on n'a rien fait faire qu'un premier crs rentrent ils sont arrivés tous ensemble alors qu'on avait tous les mains afin que tout le monde avait les mains levées et là ils ont commencé à taper sur cette autre vidéo amateur on voit les crs entrer et donner des coups de matraque à toutes les personnes présentes manon et maxime eux sont au fond du fast food le téléphone de manon continue à filmer et enregistre toute la scène sur nous ils sont deux voire trois à deux deux reprises après sur celui qui est devant nous ils sont deux pires viennent de toute façon ils font que ça ils ressortent ils reviennent ils ressortent ils reviennent pendant une minute trente le couple va rester au sol avant enfin de pouvoir se relever et sortir sur cette photo on peut voir maxime à la sortie la tête en sang manon elle est couverte d'échymose aux cuisses et sur les bras mais les blessures psychologiques sont elles les plus profondes c'est du passage à tabac alors que on le disait on n'a rien fait écoutez nous quoi je suis une femme je suis là on a comme je viens aucune protection je pense qu'ils le savaient qu'on n'avait rien fait sinon aujourd'hui on aurait été jugé on nous aurait arrêté manon et maxime ne réalise toujours pas ce qui leur est arrivé ils ont l'intention de porter plainte contre ces policiers